Il y a quelques semaines, Genshin Impact avait accueilli sa mise à jour 1.1. On avait eu droit à quelques nouveautés, 4 nouveaux persos, des mécaniques supplémentaires et surtout des correctifs. Mais la version 1.2, on l'attendait encore plus. Déjà parce qu'on voulait du contenu, ça c'est clair, mais aussi parce que les nouvelles choses annoncées étaient beaucoup plus nombreuses. Comme la dernière fois, on fait le tour ensemble et tout ça avec un petit peu de gameplay que je vous ai capturé. L'ajout majeur de cette 1.2, c'est l'arrivée d'une nouvelle zone inédite à explorer, les mondes d'Odragon. Situé au sud de Mondstadt, il ne s'agit pas d'une grande région à l'instar de Inazuma qui arrivera dans une autre mise à jour. Il y a tout de même pas mal de coins à explorer. Bon, vous le voyez à l'écran, c'est une montagne qui apporte avec elle la neige, mais également une nouvelle mécanique, le grand froid. En fait, il s'agit d'une altération d'état avec une barre qui s'affiche en bas de votre écran et qui va augmenter tant que vous êtes exposé au froid. Une fois qu'elle est pleine, elle infligera des dégâts continu à votre personnage et faudra trouver un coin pour se réchauffer. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut trouver un bras zéro ou utiliser l'une des nouveautés d'exploration. On a des stèles que l'on peut activer et qui permettent de se réchauffer, des fées qui, comme dans les premières régions, donnent des coffres une fois que vous les avez aidés à retrouver votre chemin, mais qui vous réchauffent également, mais aussi les cristaux de sang qui vous permettent d'avoir un petit peu plus chaud. Ces derniers se trouvent un petit peu partout et en plus de vous apporter de la chaleur sur une courte durée, permettent de briser une glace que l'élément pyro ne peut pas faire fondre. Alors c'est une mécanique qui me faisait un petit peu peur. Vous savez, c'est le genre de mécanique qu'on va trouver dans un RPG et qui est un petit peu chiant à la longue, mais honnêtement, ça va. Il y a pas mal de coins pour se réchauffer et puis même si de toute manière vous êtes en train de subir des dégâts à cause du froid, les dégâts ne sont pas si importants que ça. Et puis bon, je ne vais pas m'arrêter sur tous les nouveaux secrets à découvrir. On a des coffres un petit peu partout, des défis, de nouvelles recettes comme la goulache, de nouveaux succès à réaliser, un nouveau type de minerai, des énigmes et j'en passe. On a aussi de nouveaux monstres qui sont plus ou moins des variantes que l'on connaissait déjà, mais il y a des brutos colinus et des brutos viandus avec boucliers cryo, des colosses, etc. Vous avez aussi des sangliers gelés qui vont vous apporter une nouvelle variante de viande. D'ailleurs, sachez que j'ai trouvé un mini boss sanglier dans la montagne. On y trouve aussi un nouveau donjon qui va vous permettre de récupérer deux sets d'artefacts, à savoir l'âme des profondeurs et le briseur de glace. Le premier est un set hydro et le second un set cryo et clairement, ça redonne de l'intérêt aux personnages de ces éléments. Je pense notamment à Kaia qui va pas mal gagner avec le set cryo. Et enfin, en ajout, côté exploration, on a l'arbre permagelé. Alors son fonctionnement me fait un petit peu penser au statut des sept, où il est question de faire des offrandes et où à chaque palier, on a des récompenses. Des pierres de fatalité ou de la destinée, un planeur, des armes, de nouveaux gadgets et notamment de quoi vous protéger du grand froid. Pour obtenir tout ça, faudra trouver des agates pourpres qui seront réparties un petit peu partout, à la manière des anémo et géoculus. Si jamais vous voulez connaître leur emplacement, je vous mettrai un lien en description. Mais qui dit mise à jour, dit aussi nouvelle bannière. Zongli laisse la place à Albedo qui sera le personnage 5 étoiles de la temporaire. Pas de nouveau 4 étoiles ici, mais plus de chances d'avoir Sucrose, Bennett ou Fischl. Et pour ma part, je trouve que ces deux derniers font partie des meilleurs supports du jeu. Albedo arrive donc en tant que perso jouable un combattant géo qui va utiliser une épée à une main. D'ailleurs, il est à l'honneur d'une quête d'histoire qui vous permettra aussi de découvrir la nouvelle zone. Il y a aussi une nouvelle bannière d'armes avec une épée à une main et un atlas. Et dans quelques semaines, on aura la prochaine temporaire avec Ganyu qui sera du coup le prochain personnage 5 étoiles et qui est un combattant cryo. Et puis, on a droit à un événement qui s'appelle Créer Dragon. Ça va durer jusqu'au 5 janvier prochain. Et tout comme les astres prédestinés de l'autre coup, ça se fera en plusieurs étapes. La première, c'est juste une sorte d'intro. Ça va mettre en avant une épée qu'Albedo vous donnera au cours de sa quête et qui a droit à des petits bonus dans cette nouvelle zone. Bonne nouvelle au passage, les événements ne vont plus consommer de résine comme la dernière fois, donc on pourra faire ces défis sans en dépenser. Sachez aussi qu'il y a un autre événement qui a été mis en place et qui s'appelle Réunion Stellaire. Mais c'est uniquement pour les joueurs qui n'ont pas joué depuis au moins deux semaines. Bon, clairement, c'est pour faire revenir les gens. Mais si jamais vous en faites partie, que vous êtes au moins à R10, vous aurez des primo, des résines et d'autres récompenses. Et en plus de tout ça, et sans mauvais jeu de mots, cette nouvelle zone permettra de donner un vent de fraîcheur. Puisqu'on aura de nouvelles quêtes quotidiennes, de nouveaux objectifs pour le Battle Pass, comme le fait de battre Tartaglia. Mais ce qui va faire plaisir, ce sont les récompenses d'élévation de personnages. En gros, à chaque fois que vous montez un personnage au niveau 20, 50 et 70, vous obtiendrez une pierre de la destinée. Tout ça est rétroactif, donc si vous êtes haut niveau, la reconnexion va faire plaisir. D'ailleurs, je trouve que la mise à jour est assez généreuse, que ce soit en pierre ou en primogem. Les nouveaux coffres, souvent, donnent 5 primo, voire 10, il y a aussi souvent des guides pour augmenter les aptitudes. En vrac, je peux aussi évoquer une nouveauté dans le mode photo, des changements aux étages 9, 10, 11 et 12 des profondeurs spiralées, l'apparition d'un tchat individuel, de nouvelles fonctionnalités pour suivre des repères indiqués sur la carte, des détails en plus dans les archives, la possibilité de refaire un donjon sans sortir de celui-ci, la lecture auto des dialogues, ou encore la récupération automatique des récompenses sur les boss, donjons et lignes énergétiques. On a aussi d'autres correctifs, mais je ne vais pas tout vous lister. On a quelques changements d'affichage, des améliorations en multijoueur, des changements dans la description des compétences des persos, mais aussi un ajustement dans la rotation quotidienne des donjons d'entraînement et de maîtrise. Puisque les récompenses du dimanche ne sont plus aléatoires, et au lieu de ça, on pourra sélectionner le type de butin qu'on souhaite. Et on peut noter que les retours vis-à-vis de Zhongli ont bien été pris en compte, et seront déployés dans la mise à jour 1.3, qui elle, arrivera normalement courant février. Voilà, vous savez tout de cette mise à jour 1.2. Je vous mets quelques liens en description, notamment l'emplacement des Agathe, et si jamais vous avez relancé le jeu pour cette mise à jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi un petit peu si vous y jouez encore quotidiennement, est-ce que vous relancez juste le jeu de temps en temps, ou est-ce que c'est cette mise à jour qui va vous donner envie de revenir sur le jeu ? J'en profite, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, je vous donne rendez-vous dimanche pour le débrief, et la semaine prochaine pour d'autres contenus, et d'ici là, surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais des bisous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada